Vous écoutez XTEM Moto Live. Salut à tous, cette semaine on vous propose de découvrir l'un des ambassadeurs XTEM Moto sur les routes de France, Florian Ménoray. J'ai 30 ans, je suis venu à la moto par la famille. En fait mon papa est collectionneur de véhicules anciens, passionné depuis le plus jeune âge. Il avait fait pour mon frère un mini Solex avec un vrai moteur et j'ai pu vers 4 ans rouler avec ce petit Solex. Et puis après j'ai eu mes premières mobilettes vers l'âge de 7 ans et on faisait avec mon frère des petites courses de mobilettes dans le jardin pour le plaisir des voisins et des parents. Et voilà, j'ai accumulé quelques cyclomoteurs, restauré quelques véhicules anciens et puis après je suis parti sur les terrains de motocross avec des mobilettes au début, puis après une vieille 125, etc. J'avais toujours une attirance pour la route, donc j'ai passé mon premier moto à 18 ans et puis voilà, ça s'est enchaîné quelques motos un peu atypiques. J'ai commencé par une 125 de temps, puis après j'ai roulé sur un 250 April ARS que j'ai toujours, qui était la moto que je voulais quand j'étais encore plus jeune que jeune. Et après j'en ai suivi par mes études, j'ai bougé pas mal en montagne et du coup je me suis acheté un trail, un vieux trail. Et puis voilà, c'est la découverte de la discipline du rallye, ça s'en est suivi de suite logique on va dire, de par l'amour des petites routes, entre autres. Voilà, la moto pour toi au départ c'est d'abord de l'évasion avant d'être de la compétition alors ? Tout à fait, oui. J'ai aussi fait pas mal d'enduro quand j'étais en Alsace et j'ai aussi beaucoup voyagé on va dire en moto camping, découvrir des grands espaces, des pays. Je me suis limité à l'Europe pour le moment mais voilà, t'as une sensation quand même qui est assez unique quand tu voyages à moto, quand tu découvres des paysages, quand tu rencontres des peuples, t'as une sympathie aussi quand tu es motard envers des gens qui n'ont pas l'habitude forcément de voir des motos. Et ouais, cette sensation de liberté, je discutais avec pas mal d'amis, on ne comprenait pas forcément que t'as un sens que tu n'as pas en voiture. Par exemple quand tu voyages à moto, c'est l'odorat que tu perds vachement quand t'es enfermé et quand t'es en moto, tu vis beaucoup plus la chose. Est-ce que tu peux nous dire les pays que tu as un petit peu visités, tu l'as évoqué de façon générale mais où est-ce que tu es allé en Europe, quels ont été tes voyages ? Alors j'ai fait un premier périple où j'ai fait l'Espagne et le Portugal et puis quelques années après j'ai fait l'Italie, l'Italie du Nord, la Suisse. Et dernièrement, j'ai été dans les Balkans, du coup très très dépaysant, le Monténégro, la Bosnie, la Slovénie. Voilà, c'est vraiment trois beaux pays qui méritent le détour, dépaysement total avec aussi les malheurs de l'ex-Yougoslavie. On voit encore beaucoup de traces et on voit des peuples qui sont enchantés, voilà, des très très beaux pays. Alors toi, ton approche de la compétition et du rallye, elle a été relativement tardive par rapport à d'autres. Quelle mouche t'a piqué pour soudain vouloir te mesurer aux autres comme ça ? Pour moi, le rallye routier précisément, c'est quand même se mesurer déjà à soi-même, chose qui est, je trouve, le plus important et se dépasser par soi-même. Du coup, ça m'est venu par des vidéos assez connues de Mototour, par exemple, avec Laurent Cochet, avec Serge Genu. Et après, il fallait aussi l'enjeu financier qu'il fallait tenir en compte. J'ai fait des études assez longues. Donc, il a fallu travailler un peu quand même. Et voilà, je me suis lancé pour essayer, on va dire. J'avais transformé ma moto d'enduro pour le rallye en faisant une grosse révision qui, en fait, était une construction d'une moto de route de la part d'une moto d'enduro. Et une fois que j'avais essayé, c'était plus question d'en remettre des crampons, quoi. J'avais vraiment été pitié par l'ambiance, par la discipline. Et au fur et à mesure, on se prend au jeu de combattre soi-même. Et au final, on arrive à se mesurer aux autres. Et ouais, c'est un challenge qui me plaît. Et je pense que j'aime la compétition aussi, au fond de moi. Donc, il y a tout pour, quoi. Quelle est ta gestion du risque ? Parce que, finalement, celui qui gagne, c'est celui qui en prendra peut-être le plus, au-delà du talent. Où tu t'arrêtes ? Alors, en travaillant dans un milieu artistique, moi, je dis que le talent n'existe pas. C'est le travail qui prime. Et où je m'arrête ? Alors, c'est assez étonnant, parce que je sais que j'ai beaucoup progressé ces derniers temps. Mais j'ai l'impression de prendre moins de risques. Parce que, je ne sais pas, c'est peut-être une assurance, c'est une méthodologie qui est meilleure. Et quand je pilote en spécial, je n'ai pas l'impression de prendre de risques. Je n'ai pas l'impression de piloter au-dessus de mes pompes. Je ne me fais pas peur. Donc, du coup, je pense que mentalement parlant, c'est la meilleure des choses, quoi. C'est d'arriver à rouler vite contre moi-même. Et voilà, ça paye au chrono par rapport aux autres. Mais le plaisir est là sans se faire peur. Et je pense que si je me ferais peur, ça ne serait pas logique. Je ne sais pas comment réagissent les autres pilotes. Donc, je travaille beaucoup sur le mental. Je travaille beaucoup sur la machine, pour qu'elle soit rassurante, pour qu'elle soit comme je l'ai envie. Et voilà, tout se passe bien. Donc, tu es capable, on l'a entendu, de démonter, de remonter une moto, même sur des motos qui ont de la technologie ? Oui, après, ma moto est de 2011. On va dire la seule technologie moderne qu'elle a, c'est une injection électronique. Mais c'est quelque chose qui ne me fait pas peur. De par ma famille, je bricole depuis quelques années. J'ai restauré une voiture ancienne. Et puis, j'aime bien apprendre aussi, j'aime bien apprendre des nouvelles choses. Et du coup, me mettre au goût du jour avec les technologies. Après, ce n'est pas une moto de 2017 avec toutes les électroniques qu'on peut avoir maintenant. Mais voilà, ce n'est pas quelque chose qui me fait peur. Quelle est la part de la moto dans le succès en rallye ? Si tu lui donnes un pourcentage, je sais, c'est une question bête, mais elle a aussi du sens. Parce que c'est toujours une très bonne excuse de dire que l'autre avait une meilleure moto. Oui, tout à fait. Alors, il y a quelque chose comme en rallye qui est important. On peut voir, peut-être plus maintenant, parce qu'il y a quand même des grands écarts avec les motos depuis qu'on est passé en débridé et qu'il y a aussi électronique. Moi, après, ce qui est important, on va dire une bonne moto et une moto qui n'est pas bien, ça va être le réglage de la suspension, ça va être l'aisance qu'on a dessus, pas forcément la performance pure. Après, il y a certaines motos qui sont forcément meilleures, mais je dirais qu'il y a les 40% du travail qui est fait avec une moto qui va bien. qui va bien. Après, elle n'est pas forcément bien pour tout le monde non plus. La puissance et le poids n'est pas maîtrisable par tout le monde. Donc, voilà, c'est chacun qui voit. Alors, la moto de tes rêves, si on te dit, voilà, tu as un chèque en blanc, choisis la moto de tes rêves, ce serait ? Alors, ça dépend pour quoi faire. Ça dépend pour quoi faire. Pour le rallye, pour le coup, restons sur le rallye, alors. Eh bien, pour le rallye, on va dire que je vais rester très humble. C'est ma moto, c'est la moto que j'ai, parce que j'ai voulu aller voir ailleurs un peu, essayer des motos beaucoup plus puissantes. De par ma taille, je me suis aussi, je suis un peu handicapé et j'ai été arrêté sur la 1290 Super Duke. Et c'est quelque chose qui est très beau sur le papier, qui est fabuleux à conduire, mais pour se battre comme moi-même, ça ne va pas être l'idéal. Donc, pour moi, la moto idéale, pour le moment, c'est un 690 Duke adapté à ma taille, à mes envies. Ok. Voilà. Tu l'as mentionné brièvement tout à l'heure, tu es un artiste au sens propre du terme, de par les études que tu as menées et ta profession. Tu veux bien nous en dire plus ? Alors, je travaille, je suis régisseur pour des compagnies de théâtre. Je fais de la construction de décors et de la régie générale. Donc, c'est-à-dire, je gère des équipes techniques au sein d'un ou des spectacles artistiques. Et je suis amené, en fait, à faire de la tournée. Je suis une troupe dans toute la France et dans l'Europe également. Je participe à l'élaboration du spectacle de manière technique, de manière artistique aussi. Quand on fait de la construction, on est au service d'un metteur en scène qui souhaite telle chose et telle chose. Et puis, on lui propose des solutions techniques avec un œil artistique. Et voilà, en gros, ce que je fais de ma vie professionnelle. Et comment est-ce compatible avec tes entraînements et tes rendez-vous, justement, rallye ? Alors, ça, c'est un peu au petit bonheur la chance. Ça dépend des années, en fait. Ça dépend des gens avec qui je travaille. Là, je me suis lié de sympathie avec une compagnie où on travaille beaucoup cet hiver, beaucoup moins au printemps. Et après, je demande des disponibilités, choses qui ne sont pas forcément jouables quand on a un spectacle et qu'on n'est pas forcément remplaçable. Ça coûterait trop d'argent pour se faire remplacer. Donc, les dernières années, c'est plutôt bien tombé. La saison 2018, ça s'annonce très bien où j'ai vraiment les disponibilités pour faire les courses. Et maintenant, je me projette sur la saison 2019 sans avoir les dates, on va dire, des rallies. Il faut que je commence à dire, là, je ne serai peut-être pas là. Il faut se débrouiller, qu'il n'y ait pas un spectacle qui tombe sur ces dates-là. Donc, c'est que de l'hypothétique. Après, on compose avec. Et j'aime mon métier, j'aime la course. Il n'y a pas de priorité. Ça reste un loisir quand même qui coûte de l'argent. Quand je vais faire une course et je ne travaille pas, je ne gagne pas d'argent. Donc, voilà, il faut faire les bons choix et s'épanouir dans les deux domaines. Au travail et au plaisir. Alors, quand tu peux rouler et t'entraîner, quels sont tes entraînements sur une semaine ? Comment tu te prépares ? Alors, on va dire, avant une course, j'essaye d'aller rouler un peu pour me mettre en jambes si ça fait quelques temps que je n'ai pas roulé. Il y a de l'entretien physique par du vélo, par des exercices de musculation, par exemple. Et après, voilà, la bonne préparation, on va dire, c'est être reposé et bien dans sa tête pour pouvoir attaquer des reconnaissances qui doivent être faites dans de bonnes conditions. Donc, il n'y a pas une grande préparation, on va dire. C'est être au point sur la moto. Au fur et à mesure des cours, j'ai fait beaucoup d'évolutions la saison dernière. Donc, c'est vraiment s'adapter à tel ou tel changement et être bien, voilà. Sachant que je suis arrivé à un endroit où quand on change des petites choses, on le sent tout de suite et on sait si c'est positif ou pas, quoi. Mais tu as eu quand même très rapidement des résultats en rallye. Donc, tu dis que le talent n'existe pas, mais quand même un peu, non ? Je dirais plutôt que c'est... Non, le talent, c'est un sujet qui est un peu compliqué, on va dire. Non, c'est le travail, c'est la persévérance, c'est les évolutions. Je disais tout à l'heure, 40% de la moto, ça fait le résultat. Eh bien, oui, mais les 40%, il faut les atteindre parce que quand moi, j'ai eu la moto, par exemple, elle était peut-être à 15%. Donc, voilà, c'est ce pourcentage-là qu'il faut augmenter. Donc, ça, c'est du travail pour moi. Et une moto qui est rassurante, qui permet de pouvoir rouler vite, eh bien, voilà, je pense qu'il faut être en rallye, il faut être bon mécanicien, il faut être bon méteur au point. Et ça, c'est compliqué, ça demande beaucoup de compréhension. Il faut être aussi bien entouré. Je suis entouré de personnes pour mes suspensions. Didier Lechevestrier, qui est en région parisienne, il fait un super boulot avec moi, qui échange beaucoup, et on arrive à quelque chose vraiment de sympathique. Et ça, c'est avec l'aide de quelqu'un, quand on lui dit, voilà, j'ai problème de train à vent, la moto, elle n'engage pas assez, il me dit, bah, essaye dans ce sens-là. On essaye, on va plus, on va moins, on valide, on ne valide pas, et voilà, et on avance. Et après, quand on a le moindre problème, on sait exactement où se diriger, et c'est comme ça qu'on est rapide face à des problèmes. Sachant qu'il y a aussi une contrainte quand même assez énorme en rallye, c'est qu'on n'a jamais les mêmes asphaltes, on n'a pas la même météo, on n'a pas forcément les mêmes pneus, si on roule en pluie ou si on roule sur le sec. Donc, il faut faire tous ces compromis. Et ce n'est pas évident, des fois. Ok, alors écoute, pour terminer, je vais te proposer un petit questionnaire de Proust légèrement modernisé. Alors, ta principale qualité ? Oula ! Ma principale qualité ? J'aime bien les gens. Ok. Ok. Principal défaut ? J'aime pas les gens. Ok. Le bonheur, c'est quoi pour toi ? Le bonheur, c'est être époinoui chaque jour qu'on se lève, être heureux de vivre. Heureux de vivre avec tout ce qui nous entoure. Ce que tu apprécies le plus chez tes amis ? La disponibilité. La couleur que tu préfères ? Le jaune. Le pays où tu aimerais vivre ? En France, on est quand même pas mal. Je suis d'accord. Filme préféré ? Les pâtes. Avec quelle sauce ? Oula ! Avec plein de sauces différentes. Des vrais carbonara ou une petite sauce tomate bien faite avec du basilic. Et nous suivrons Florian cette saison. Son premier rendez-vous est le 18 avril. Et nous suivrons. Merci. Merci. Merci.